Rindfleisch, Etikettierungs, Überwachungs, Aufgaben, Ubertragungs, Gesichts Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, https.fr.wikipedia.org Rindfleisch, Etikettierungs, Überwachungs, Aufgaben, Ubertragungs, Gesichts Loi sur le transfert des obligations de surveillance de l'étiquetage de la viande bovine, abrégée en RSLETT U-TREMA-AU-G ou RKRE U-TREMA-AU-G, est l'intitulé partiel d'un projet de loi débattu en 1999 au Parlement du Land de Meckenburg-Pomeranie Occidental. Il s'agit du mot allemand le plus long qui a été utilisé de manière officielle. Contexte En 1999, Tilbak Hoss, ministre de l'Agriculture du Land, de Parlement du Land, de Meckenburg-Pomeranie Occidental, est responsable d'un projet de loi intitulé Rinder, Kenzeir, Nundz, Und, Rindfleisch, Etikettierungs, Überwachungs, Aufgaben, Ubertragungs, Gesichts Face à des parlementaires hilaires, ils durent s'excuser pour une longueur peut-être excessive. Ce mot est un exemple caricatural de la construction des mots composés de longueur arbitraire en allemand. Même à partir de celui-ci, on pourrait toujours construire des mots composés. Par exemple, certains opposants à la loi auraient pu se retrouver autour d'un Rindfleisch, Etikettierungs, Überwachungs, Aufgaben, Ubertragungs, Gesichts, Esgängners, Tamitsch, Aschenbescher, cendriers de la table d'habitués des opposants à la loi sur le transfert. Il est toutefois possible d'éviter d'aussi longs composés en utilisant des compléments du nom. Ainsi, la loi votée le 19 janvier 2000 s'intitule Pour critiquer ce mauvais style, ce substantif a été l'un des candidats de la Société pour la langue allemande dans la catégorie ironique du « mot de l'année ». Il ne fut toutefois pas choisi. Avec 63 lettres, il est le plus long mot allemand à figurer dans un document émanant d'un organe étatique et est donc qualifié de mot allemand officiel le plus long, bien qu'il ne figure pas dans un dictionnaire usuel. En juin 2013, la Süddeutsche Zeitung a toutefois annoncé que par suite d'un changement de loi, ce mot monstrueux allait tomber en désuétude. Vous avez écouté cet article dans sa version du 19 septembre 2020. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http.//www.gnu.org slash l-i-c-e-n-s-e-s slash fdl-1.3.html Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501